Et on revient donc sur ces élections législatives en Israël avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Benyamin Netanyahou est en difficulté. C'est une surprise. Il y a six mois on n'aurait pas imaginé qu'il pouvait être menacé à ce point. L'opposition était tellement divisée, fragmentée, sans leader reconnu. Lui-même, même s'il était usé, en même temps avait son charisme, son efficacité médiatique à l'américaine. Simplement six mois en politique, c'est l'éternité. Et on s'est aperçu qu'un troisième mandat de suite pour Netanyahou, qui en avait déjà rempli un autre auparavant, c'était beaucoup. Qu'on aimait de moins en moins son style, qu'on détestait celui de sa femme, que les milieux populaires, et c'est évidemment ça l'essentiel, vérifiaient que les inégalités s'accroissaient, que la pauvreté gagnait. Et les milieux dirigeants, eux, en voulaient beaucoup à Netanyahou de son immobilisme en politique étrangère. Tout ça faisait des difficultés. Netanyahou a, bien dans sa manière, tenté le tout pour le tout en s'adressant à l'extrême droite et en s'engageant, s'il était réélu, à ce qu'il n'y ait pas deux États, un État palestinien et un État israélien. Il n'empêche qu'il est menacé. Et ça signifie qu'il va devoir quitter la tête du gouvernement ? Pas forcément en Israël. Vous savez qu'il y a le mode de scrutin proportionnel à l'échelle nationale avec une seule circonscription. On peut très bien gagner objectivement des élections sans être capable de former un gouvernement. Alors, il est possible que l'opposition de gauche, menée par Isaac Herzog, arrive en tête. Elle aura des difficultés si jamais elle a besoin des voix des députés arabes. Et puis les questions des clivages entre laïcs et surtout entre religieux lui compliqueraient les choses. Il n'est pas sûr que Netanyahou non plus soit susceptible de former de nouveau un gouvernement. Et il peut très bien y avoir soit blocage à ce moment-là de nouvelles élections, soit des coalitions contre nature. Et le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens peut-il être relancé après ces élections ? Écoutez, j'aimerais bien pouvoir vous dire oui. Oui pour Israël, oui pour les Palestiniens, oui pour la région et accessoirement oui pour nous. Malheureusement, ça me paraît très peu probable. Si c'est Netanyahou, c'est même totalement exclu puisque c'est sa ligne directrice refus de toute relance du processus de paix. Donc là-dessus, ce qui menacerait, ce serait plutôt une nouvelle intifada et de nouvelles violences de part et d'autre. Si c'est au contraire l'opposition de gauche modérée qui l'emporte, c'est plus ouvert mais c'est extrêmement difficile. Parce que sur les questions de sécurité, les Israéliens évidemment sont extrêmement vigilants, même s'ils sont en même temps, simultanément, pour un processus de paix. Disons que malheureusement, les conditions de l'enlisement du processus de paix semblent solidement enracinées. Merci Alain, tout à l'heure pour refaire le monde.